Quelle bonne idée a eu Annie de nous proposer cette randonnée au Sceau de Roland, au-dessus du barrage de Serponçon. Ce barrage, construit en 1955, représente la plus importante retenue d'eau de France avec 1,2 milliards de mètres cubes d'eau. Avec le froid de ce mois de janvier 2017, EDF a fait tourner à plein les équipements en aval du barrage, capables de fournir en moins de dix minutes l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Le niveau est donc au plus bas et cette randonnée va être le prétexte à découvrir des images insolites du lac en niveau bas. A commencer sur le chemin de notre départ de randonnée par la chapelle Saint-Michel, un des sites les plus photographiés des Hautes-Alpes. Lors de la construction du barrage dont j'aurai l'occasion de reparler, la destruction de la chapelle était programmée mais comme elle était à une altitude supérieure à la cote maximum du futur lac, elle fut finalement sauvegardée. Désormais, la chapelle se trouve toute seule sur un îlot de quelques mètres carrés et on ne peut s'y approcher que lors des basses eaux, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ne vous avisez pas à manger les moules que vous trouverez. Toujours sur notre chemin, la baie de Chanteloup est son viaduc ou le viaduc des Moulettes. Construit au début du XXe siècle, il devait servir la voie ferrée reliant Chorges à Barcelonette mais ce projet était abandonné en 1936. Particularité, ce pont est totalement submergé lorsque le lac est plein. Alors profitez de la vue car dans quelques semaines, ce sera ça ! Mais je pense que si vous êtes là, c'est pour randonner avec nous. Alors nous sommes au point de départ au lieu dit les Ivans et on y va ! Et j'aurai l'occasion plus haut de vous parler de ce lac merveilleux. Il y en a déjà qui s'entraînent pour sauter avec Roland. Mouais, j'espère que le vrai saut sera mieux réussi ! L'objectif c'est de rejoindre le col le beau, pour aller plonger la basse. Et on va derrière vers le saut de Roland. Et on revient par là, après on descend dans le champ, dans le pré, puis on va prendre le sentier et on va contourner et sortir sur des espèces de schiste. Comme ça on a une falaise un peu de schiste, comme au bord du lac. Et vous l'apercevez à la chapelle Saint-Michel ? Et là on voit bien notre sentine monter sur la crête. ... 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 Sous-titrage FR ?